bonsoir à toutes et tous donc merci d'être avec nous pour cet after work Alliancy Connect en digital donc Alliancy Connect en quelques mots c'est la communauté du média Alliancy qu'on a lancé il y a quelques temps maintenant avec une vraie ambition comme on ensemble donc sur tous ces sujets liés à la transformation numérique ce soir on va faire un focus particulier sur les sujets des outils à destination des DSI mais autour d'Alliancy Connect l'ambition c'est de vous permettre d'interagir avec l'équipe de la rédaction donc Alliancy Connect c'est tous les mois un débrief où l'équipe éditoriale vous fait un rapport d'étonnement interagit avec vous on a des dîners d'Alliancy avec une vraie ambition de nous permettre de créer du lien ensemble de faire du business ensemble clairement autour de Alliancy Insider et puis au cours de l'année certains partenaires avec nous organisent des événements et un est à venir prochainement courant du mois de juin sur la 5G ce soir on est dans notre volonté d'aider un certain nombre d'acteurs des start-up aujourd'hui à faire du business sur notre communauté et Dorian l'ambition ce soir c'est un focus particulier oui c'est un thème effectivement bonjour bonjour à tous je suis Dorian Marcelin je suis le rédacteur d'Alliancy effectivement et on a choisi on a choisi un thème consacré aux start-up et au DSI parce que on voit d'une part beaucoup de mise en avant de jeunes entreprises innovantes sur des sujets très tournés métiers les équipes IT sont souvent à la manoeuvre pour pour les aider aussi mais on s'est dit qu'il était intéressant de aussi mettre un focus sur ces entreprises innovantes qui aider les DSI à se transformer on a dans les nombreuses interviews qu'on a pu faire finalement beaucoup parler ces dernières années de la transformation de l'IT l'IT d'une entreprise elle prend de nombreuses formes c'est un sujet technologique bien sûr c'est également des sujets qui sont plus organisationnel culturel des sujets de compétence de processus et au final ce qu'on se rend compte c'est que c'est le rôle même souvent de la DSI son périmètre son rapport au reste de l'entreprise qui qui est interrogé par cette par cette transformation donc des entreprises innovantes qui agissent sur l'un ou plusieurs de ces facteurs on en a repéré avec l'aide de nos journalistes et on s'est dit qu'elle pouvait accompagner ses remises en question sur des tours variés donc on vous propose une petite sélection un tour d'horizon ce soir on va les laisser pitcher rapidement leurs propositions de valeur et les sujets sur lesquels elles interviennent et ensuite on débattra un peu avec vous si vous le souhaitez et si vous avez des questions sur sur ce thème de la transformation de l'IT dans l'entreprise. Merci Dorian alors sans plus attendre on va effectivement commencer nos présentations on va commencer par alors Weeloop Victor Arfi tu es CIO de Weeloop alors on a mis quelques chiffres sur l'écran tu es basé effectivement à Saint-Mandé donc l'activité est récente tu viens de présenter mes 13 collaborateurs je te laisse effectivement nous développer cette présentation en quelques minutes. Oui merci beaucoup bonjour à tous ravi d'être avec vous aujourd'hui. Weeloop en deux mots le but de Weeloop c'est rendre le monde de l'entreprise des grandes entreprises user centric pour faire simple aujourd'hui quand vous avez des projets monde type Salesforce ServiceNow ou autre les faire évoluer c'est assez compliqué quelle que soit l'application interne d'ailleurs en entreprise c'est assez compliqué et on ne sait pas les faire évoluer pour faire simple vous prenez une boîte comme Total c'est 5000 applications en interne et les études montrent que 50% de ce qui est développé sur ces applications ne répondent pas aux besoins des métiers donc vous prenez un projet comme Salesforce qui peut être parfois plus de 100 millions d'euros c'est 50 millions qui partent tout de suite à la poubelle parce qu'on n'est pas capable de bien écouter les utilisateurs et comprendre ce qui va ce qui ne va pas dessus donc ça c'est un problème aujourd'hui qui devient systémique pour plusieurs raisons c'est que les développeurs ne sont pas assez nombreux donc on développe des choses avec des ressources qui ne sont pas disponibles et on n'a plus le tant aujourd'hui en fait avec quand on est habitué je parle ici tout le monde on est habitué à des applications comme Uber des Facebook des choses où c'est naturel c'est extrêmement instinctif on attend les mêmes choses aujourd'hui en entreprise donc nous ce qu'on permet de faire c'est d'apporter cette approche user centric sur n'importe quelle application interne en permettant à n'importe quel utilisateur de pouvoir s'exprimer de manière contextualisée et surtout de pouvoir qualifier chaque demande chaque retour chaque feedback avec la communauté d'utilisateurs de manière continue en temps réel résultat chef de projet il sait ce qu'il faut améliorer en continu il sait ce qui va ce qui ne va pas il a aussi une partie analytics derrière qui permet avec de l'IA de savoir véritablement si une demande qui est remontée est-ce qu'elle est pertinente ou non donc du coup vous développez véritablement ce qu'il faut améliorer sur votre application aujourd'hui les chiffres sont plutôt plutôt cool côté we loop on réduit en gros de 78% la taille des backlog informatique parce que le tri est tellement efficace pour faire simple que seul partant développement les fonctionnalités qui sont véritablement apporteuses de valeur ajoutée pour les utilisateurs et pour la DSI en termes de de qualité une question on a vu on a vu effectivement au sein des DSI finalement des ses responsabilités UX de l'écoute utilisateur commencer à monter en puissance aujourd'hui qui sont tes interlocuteurs est-ce que c'est le DSI lui-même est-ce qu'il y a d'autres personnes qui montent au créneau là dessus c'est une très bonne question en gros on a commencé nous quand on a lancé Willoop en parlant avec les DSI souvent c'est le point d'entrée en fait on se rend compte que depuis pour faire simple le Covid où il y a une accélération de la partie digital workplace où tout un coup le travail à distance est devenu façon de parler mais imposé on va dire par la conjoncture on a pris conscience que les outils informatiques devaient changer en termes de d'utilisation et là maintenant on parle de plus en plus maintenant non plus avec des CIO mais avec des UX managers ou des six levels on va dire côté UX des personnes en charge de la digital workplace au niveau entreprise ça c'est un changement véritablement qu'on voit aujourd'hui qui est plutôt bon ça veut dire ce qu'on prend conscience aujourd'hui qu'on ne peut plus travailler sur des écrans dégueulasses excusez-moi du terme mais c'est le cas sur certaines applications internes avec des choses qui fonctionnent mal en fait rien n'est plus agréable que de enfin pourquoi en gros apple fonctionne mieux que android je veux dire en termes d'expérience c'est plus agréable de travailler sur un iphone que sur un android je suis android donc je me permets de le dire je n'ai que des androïdes mais par contre il ya plus de possibilités mais l'expérience est plus agréable et c'est ce que ce qu'attendent les collaborateurs aussi aujourd'hui sur l'application merci 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 victor c'était super efficace alors verdict donc christine christine ekman effectivement tu es à la tête de cette start up un verdict avec un vrai engagement sur les enjeux de performance durable des actifs numériques de la dsi je te laisse te présenter nous en dire plus alors bonjour à toutes et à tous effectivement dorian le disait un peu en intro que les transformations digitales ça fait déjà plusieurs années qu'elles occupent le quotidien des dsi et leurs équipes et la plupart du temps elles répondent à des besoins de il le disait de modernisation de rationalisation de réduction de coûts et moins souvent elle concerne plus particulièrement des objectifs de réduction d'impact pour la planète moi je suis une ex dsi de grands groupes internationaux j'ai comme peut-être des dsi avec nous diriger des transformations digitales et à la pollution numérique n'était pas vraiment mon sujet et ma priorité du moment et en plus le sujet émergeait à peu près c'était compliqué de savoir comment il fallait le prendre pourtant on est tous d'accord pour dire aujourd'hui que le temps presse et en fait c'est vraiment pour réconcilier numérique et écologie en entreprise que verdict a été créé donc nous on est effectivement une start up green tech cofondé par deux femmes du numérique on est lauréate du concours d'innovation de la bpi et on est hébergé depuis l'été dernier à la station f alors que faisons nous en fait aujourd'hui on développe et on commercialise une solution de ce qu'on appelle la responsabilité numérique des entreprises qui en fait la déclinaison de la rse sur le numérique et on la commercialise aujourd'hui en deux versions parce qu'en fait il ya aujourd'hui des dsi qui cherchent dans un premier temps et dans une version standard à faire un état des lieux de de là où ils en sont et on propose donc un diagnostic à 360 de la mesure de la maturité durable d'une entreprise et d'une dsi alors avec trois axes principaux évidemment on fait de la mesure d'impact environnemental carbone mais pas que parce qu'en fait on pense aussi que la dsi ce sont pas que des équipements mais aussi des gens et et des projets des investissements donc aussi une mesure d'impact social et économique on propose aussi l'identification une fois qu'on sait à peu près combien on pèse des gros sujets à traiter et et des chantiers qu'il faut lancer sur l'ensemble des sujets qui ont été analysés et on consolide tout ça dans un dans la fourniture d'un rapport qui qui est proposé et qui peut être partagé à la dsi avec les équipes mais qui peut aussi être partagé avec le directeur de la rse ou du développement durable puisque en fait il est formaté selon ce qu'on appelle les objectifs de développement durable de l'onu et on a aussi une version plus avancée qui l'a après un premier diagnostic va permettre au dsi de pouvoir agir dans la durée et quelque part de mener et de piloter une transformation durable durable avec cette fois ben des fonctionnalités additionnelles de notamment de réévaluation de la des premières mesures d'impact qu'on a pu faire de manière récurrente ensuite de quantifier justement les progrès les progrès qui auront été faits sur les chantiers qu'on aura pu lancer et de pouvoir aussi simuler des trajectoires d'impact donc en fait l'objectif de verdict aujourd'hui c'est de c'est de permettre au dsi demain de construire et de piloter une dsi qui soit décarbonée qui soit plus durable qui soit plus attractive qui soit plus économique et qui perd qui peut aussi lui permettre de rayonner auprès notamment de la rse et de mettre à exécution la stratégie qui a été développée au niveau de l'entreprise christine tu le disais tu étais toi même dsi et sans sans avoir ces sujets là spécifiquement en tête sur ton métier au quotidien qu'est ce qui qu'est ce qui a fait qu'est ce qui a provoqué un déclic de se dire finalement c'est ça qu'il faut adresser et ça nécessite ça nécessite d'aller faire une start-up qui va spécifiquement permettre au dsi ses actions effectivement c'est un peu je dirais dans deux de mes postes des discussions et des sollicitations sur de la part d'un rse notamment qui me disait en fait j'ai un rapport extra financier à remplir et qu'est ce qu'on pourrait raconter comme histoire sur la dsi et pour être honnête j'étais j'étais un peu sèche et je me suis dit que si déjà il me pose il me posait la question à moi il le pose il la poserait certainement à d'autres dsi et qui avait un vrai sujet à creuser d'autant que c'était aussi l'époque où on commençait et les médias commençaient à vulgariser tous les chiffres sur le numérique qui pollue 4% vous les connaissez tous donc l'idée est venue un peu de ce premier challenge je dirais puis ensuite d'un second qui qui m'est arrivé étonnamment par des consultants qui travaillaient avec moi des consultants et une consultante qui est d'ailleurs mon associé d'une génération beaucoup plus beaucoup plus jeune et qui me disait à l'époque ben effectivement tu fais une grosse transformation digitale mais tu fais quoi de la pollution et à l'époque je lui ai répondu écoute c'est pas mon problème on verra ça plus tard et finalement ça c'est quand même un peu parce que ça a instillé chez moi une réflexion et je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire et que et en fait ce qui m'a surtout interpellé à ce moment là c'est qu'il fallait le faire non pas simplement pour aller mesurer du carbone mais qu'il fallait pouvoir l'inscrire dans quelque chose qui était un peu à l'intersection de l'aïti de l'informatique et de la rse pour que le dsi sorte un peu de son rôle de je suis un référent technique évidemment mais j'ai aussi besoin d'aller contribuer pour acculturer les membres du comex sur les nouvelles technologies pour aider mon collègue de la rse a effectivement me mesurer moi aussi parce que le numérique doit faire sa part donc c'est effectivement c'est ces deux conjonctions de faisceaux qui nous ont lancé belle histoire merci merci christine pour l'histoire alors merci merci pour cette présentation alors n'hésitez pas à imposer vos questions à nos intervenants on relèvera après leur pitch vos interrogations et on les fera réagir alors prochaine société donc airsas bertrand très heureux de t'avoir avec nous ce soir c'est cool donc bertrand effectivement tu proposes de challenger le pilotage des projets pour les dsi et et surtout la collaboration autour de ces sujets là donc je te laisse te présenter compétit ta présentation tu as la grand plaisir merci du coup bonjour à tous dans moi ça c'est simple en notre conviction c'est que c'est que le dsi là il arrive un peu un quart de 2,2 de son de son évolution c'est que soit il devient le pivot de la transformation entreprise pivot globalement soit il va être cantonné à des sujets de sécurité etc qui sont aussi des sujets importants et aujourd'hui quand on voit les grosses pme les étés qui ont du mal à se transformer c'est parce qu'aujourd'hui le dsi a pas réussi à prendre ce rôle là et c'est pas évident parce que la direction générale le pose pas forcément on a on a lancé un podcast qui s'appelle c'est la révolution on a interviewé quand même beaucoup beaucoup de dsi on a pu échanger avec beaucoup de direction générale et aujourd'hui il ya vraiment une attente une nouvelle nouvelle attente sur les directions générales qui veulent de la part des dsi des vraies solutions et une priorisation des projets et donc du coup ça ça permet en fait à la décide de revenir vers les métiers de revenir vers créer de la valeur du coup je suis assez aligné avec ce que disait victor un tout début et aujourd'hui en fait c'est compliqué parce que les outils de porte-rouleau de projet de poids sont complexes les outils de reporting sont complexes les outils de gestion de tâches gira etc sont à bien utiliser dans les équipages mais pas dans les métiers donc du coup nous on a créé cette brique au milieu qui est en fait une brique qui allie les les comités de direction qui peuvent être dessus qui aime être dessus mais aussi la chefferie projet et on crée on crée cette plateforme là qui allie en fait la direction et la chefferie de projet 1 c'est le déci qui est au milieu de tout ça et ça permet quoi mais ça permet une vraie active même pilotage des plates transformations une vraie capacité à mettre des projets transverses en oeuvre une priorisation et suivi un reporting parce que ces projets transverses là aujourd'hui à date des structures entreprise et c'est pas évident donc aujourd'hui nous on veut on croit dans le vandal des six communes comme le pivot de la transformation entreprise et on pense qu'on peut être une brique on sera pas on sera pas la seule bien sûr n'ont pas être une brique qui peut vraiment aider à ce mouvement pour que nos entreprises se transforment réellement voilà bertrand mais effectivement on parle on parle de plus en plus de cet enjeu d'alignement entre l'aïti les métiers la dg sur le sujet les les dsi eux mêmes quand les interviews effectivement on nous en parle beaucoup mais concrètement donc tu proposes une plateforme pour pour les aider mais c'est quoi les caractéristiques les services on va dire qui doivent être apportés pour toi par une telle plateforme ouais alors très clairement donc t'as entièrement raison j'ai pas bien décrit ce qu'on faisait donc à trois il ya trois grandes features le premier c'est de dire que on va s'intégrer aux plateformes de gestion de projet type gira et c'est pour vraiment la vue du global du portefeuille de projet ensuite on va avoir la capacité d'avoir une une exécution de gouvernance en faisant remonter directement dans la plateforme les décisions à prendre les points d'attention et aussi le point de succès pour valoriser ce qui est positif dans les projets et ensuite on va automatiser le reporting au niveau du comité direction flash report comité de pilotage comme vous voulez et donc du coup cette uniformisation là cette va faire gagner énormément de temps puisqu'on passe beaucoup de temps à faire du powerpoint mais aussi uniformiser ce reporting là va accélérer la prise de décision et tu le disais sur la question de l'alignement et t'as entièrement raison il ya une boîte qui a réussi à faire un alignement qui est structurel en société c'est sale force en 1999 qui est aligné qui est venu en alignement le marketing le 16 et le support parce qu'ils pensaient que l'entreprise de super formé dans leur relation commerciale mais nous on pense que pareil que l'entreprise elle super forme parce qu'il n'y a pas d'un vrai alignement entre métier et métier direction générale et c'est pour ça qu'elles n'arrivent pas à se transformer merci merci bertrand alors autre aventure entreprenariale bimi andrea jacquemin tu es cio cofondateur de bimi alors le sujet du ça je pense que c'est un sujet qu'on a plus besoin d'évoquer au niveau de l'audience alliancy ceci dit effectivement toi tu oeuvres dans une volonté de lutter contre le shadow haïti je te laisse la main pour te présenter et compléter la présentation de bimi très bien merci beaucoup et ravi de participer à cet after work et bonjour à tous donc je suis effectivement andrea cio et cofondateur de bimi et on aide les grandes entreprises à faire face à l'explosion des sas je parlerai pas de shadow haïti mais je vais expliquer après l'enjeu qu'on a derrière tout ça si je commence avec des chiffres en général lorsqu'on va et voir rencontrer des dsi de grandes entreprises donc nous on ne travaille qu'avec les très grandes entreprises de plus de 1000 employés ce qu'on remarque c'est qu'ils nous disent qu'ils ont 30 40 50 sas référencés dans leur outil d'architecture ou dans leur cmdb et ils se disent qu'ils ont un petit peu de shadow haïti dans la réalité une fois qu'on travaille avec eux détecte des solutions sas parce que nous ce qu'on va faire dans un premier temps c'est de détecter l'ensemble des solutions sas qui sont utilisées on trouve 200 250 300 applications sas différentes qui sont utilisées dans toute l'entreprise et si on tire le trait on a un certain client qui travaille avec nous depuis plusieurs années mais c'est aussi ce que dit kpmg c'est que à terme c'est 200 250 300 sas vont devenir plus de 1000 sas pour certaines entreprises plusieurs milliers de sas différents utilisés dans leur entreprise parce qu'en fait le sujet derrière c'est que c'est systémique ce que dit kpmg justement c'est que dans les dix prochaines années le budget sas des entreprises à être multiplié par neuf et il ya deux enjeux qui font que ça va être multiplié par neuf en termes de budget c'est d'une part les light i qui fait du move to sas donc qui regarde les applications on-prem les applications homemade et qui enceint en train de faire transiter vers le sas et d'autre part les métiers et surtout eux qui vont à liste digitalisées par eux mêmes sans partager les choses à la dsi et vont finalement implémenter énormément de sas différents parfois en doublon parfois en sous usage aussi et ça ces applications sas qui sont finalement implémentés directement par les métiers qu'on trouve dans les le différente science différentiel entre les 50 sas initiaux et les 250 sas qu'on détecte c'est ce qu'on appelle de la digitalisation souterraine c'est ce qu'on appelle de la décentralisation de l'aïti parce que à la fin ce qu'on appelle aujourd'hui du shadow it c'est systémique et c'est de l'aïti décentralisé auprès des métiers et ça ça ne fait que se renforcer et donc en fait ce qu'on va faire avec ces dsi ce qu'on va faire avec ces grandes entreprises c'est déjà détecté évidemment la deuxième chose c'est de maîtriser l'ensemble des sas qui aujourd'hui ne sont pas du tout maîtrisés sont caractérisés en shadow mais surtout et de manière structurelle construire le cadre de la décentralisation d'aïti auprès des métiers orchestré par la dsi et même un moment par la direction générale parce que le sas c'est pas seulement un sujet haïti c'est un sujet organisationnel et un moment aussi un sujet de culture d'entreprise dans ces entreprises en fait il faut donner l'initiative technologique aux métiers tout en les responsabilisant autour de ce qu'ils sont en train de faire tu touches effectivement un sujet qui est assez intéressant dans les dans les interviews qu'on peut faire etc c'est entre parler décentralisation haïti ou d'autonomie des métiers ou de shadow haïti qui est quand même le terme qui a été le plus utilisé ces dernières années on n'est pas forcément dans les mêmes réflexes la même conception du sujet quand tu as cité un exemple qui est d'aller voir un dsi et qui te dit qu'il a 30 40 ou 50 sas et tu lui montre qu'il en a 200 250 grosso modo c'est quoi les réactions ou les les échanges que tu as à partir de ce de ce constat déjà en fait c'est à chaque fois une histoire particulière avec les dsi parce qu'ils ont tous plein de raisons qui expliquent qu'ils n'ont pas beaucoup de sas c'est à dire on est à une banque on est très centralisée on a des process de gouvernance à la fin on a aujourd'hui 30 grandes entreprises clientes sa dnp paribas lvmh massif engie icad ima c'est le même sujet pour tous il y a trois fois plus de ça ce qu'ils estiment mais c'est juste que en fait ce sujet il est sous évalué considérablement parce qu'en fait on ne peut pas mesurer ce qu'on ne connaît pas et on a plein de raisons de penser que oui on a un peu de shadow et si ça on le sait mais que ce n'est pas le cas dans notre entreprise mais c'est un fait donc une fois qu'on a ces chiffres là alors avant de les avoir on peut dire il faut éradiquer le stas parce qu'on a des daciers qui nous disent ça il faut éradiquer le sas oui mais c'est qu'une petite partie des choses il faudra reprendre le contrôle et quand en fait on monte le volume à date de cette décentralisation de l'aïti qui existante et que surtout on tire le trait sur le futur là on ne peut pas juste résoudre les choses en disant il faut reprendre le contrôle pour reprendre le budget il faut reprendre les applications ça c'est juste faire une évidence que ce sujet il va faire exploser et que il faut surtout reconstruire la gouvernance en accord avec les métiers réduire la frontière entre l'aïti et les métiers leur apporter énormément de valeur leur donner de l'autonomie mais les responsabiliser donner une matrice d'autonomie c'est ça l'enjeu c'est qu'on répondre à un problème systémique par une solution systémique et c'est un enjeu organisationnel merci pour l'éclairage Andréa avec plaisir merci Andréa alors Omric Technologies Romain Thierry donc l'ambition d'Omric c'est de faciliter la création d'une véritable culture produit en interne alors que effectivement tu estimes que j'ai un vrai enjeu de dysfonctionnement parce que les trois quarts des équipes péridisciplinaires sont IT métiers mais là je te laisse nous développer expliquer plus précisément le business d'Omric super merci beaucoup un sas de plus un Andréa je fais un segue mais oui effectivement et c'est pas moi qui le dit que les équipes d'ondis fonctionnel c'est une statistique qui vient de la Harvard Business Review donc n'hésitez pas à me poser des questions là dessus en l'occurrence ça fait des années que mes cofondateurs et moi même travaillons avec des équipes agiles on en a accompagné des dizaines et on a constaté que au final dans la majorité des cas elles rencontrent des difficultés qui sont similaires et finalement qu'elles sont capables de travailler qu'une fraction de leur potentiel j'imagine puisque vous travaillez en technologie que vous avez tous été témoins par exemple d'équipes qui travaillent en stylo des équipes qui n'interagissent pas du tout ou très peu avec leurs clients des équipes qui vont être focalisées par exemple à travailler sur des tâches du backlog au lieu de réellement chercher à résoudre des problématiques ou à créer réellement de la valeur pour leurs utilisateurs évidemment ça a des conséquences ça fait en sorte que les entreprises par exemple ont de la difficulté à innover elles ont de la difficulté à rester compétitive par exemple est ce que vous saviez que 80% des fonctionnalités qui sont déployées en production par les entreprises sont finalement peu ou pas du tout adoptés par les utilisateurs donc dans un contexte de pénurie de main d'oeuvre comme ce qu'on vit aujourd'hui c'est un gâchis qui est phénoménal il ya également des impacts importants au niveau de la rétention ou de l'engagement des employés donc par exemple que ce soit pour des entreprises on sait par exemple que les entreprises pardon qui vont avoir une forte culture produit ont généralement un taux de rétention nettement supérieur du côté de leur talent donc pour aider les entreprises à adopter les bonnes pratiques généralement les entreprises vont se tourner vers des coachs le problème c'est que c'est une expertise qui est rare il y a plus de 7000 postes par exemple aujourd'hui en france qui sont liés au coaching agile qui sont ouverts c'est une expertise aussi qui est chère et c'est une expertise qui amène des résultats généralement variable ou en tout cas qui vont être difficilement mesurables donc chez homérique nous ce qu'on a fait c'est qu'on a bâti une application qui va permettre de mesurer de manière factuelle le niveau de maturité des équipes de produits alors qu'on fait ça en se connectant aux outils que les les équipes pluridisciplinaires vont utiliser au quotidien donc j'imagine que vous connaissez bien gira vous connaissez github figma par exemple et on va y collecter des statistiques qui vont nous permettre de quantifier le niveau de collaboration et d'efficacité de ces équipes les équipes ensuite vont avoir accès à travers notre application mais on leur communique leurs leurs prochaines actions leur plan de coaching à travers un bot sur slack ou sur teams par exemple c'est un plan de coaching qui est hebdomadaire qui va leur être personnalisé et qui va s'adapter au fur et à mesure qu'elle progresse on fonctionne via des micro apprentissages en fait donc qui s'insère dans le travail on cherche pas à les sortir de leur quotidien mais plutôt de s'y intégrer des micro apprentissages qui vont les aider à maximiser leur niveau de collaboration et leur efficacité notre recette fonctionne elle fait ses preuves les premières équipes qu'on a pu accueillir sur notre plateforme parce que vous le voyez à l'écran on est en opération depuis le début de l'année on vu leur leur vélocité quasiment doublée donc ça ça veut dire que les équipes avec lesquelles on travaille non seulement livrent leurs engagements deux fois plus vite mais c'est pas en travaillant plus c'est bien en travaillant mieux donc si jamais vous êtes dans le contexte où vous avez de la difficulté à recruter si vous vous demandez comment faire pour maximiser l'impact de votre équipe en place actuellement faites moi signe et ça va me faire plaisir de voir comment est ce qu'on peut vous accompagner effectivement roman alors on a on n'a pas mis l'accent dessus mais tu es tu es basé au canada et mais j'imagine qu'il ya pas mal de points communs de toute façon par rapport à ces différents marchés avec la france notamment une question que je me posais c'est on entend beaucoup finalement justement les start up les scale up parler de ce besoin de de mettre à l'échelle quelque part les aspects de la culture agile la culture produit et c'est des sujets qui sont plus récents dans d'autres dsi aujourd'hui tu dirais que potentiellement ça peut ça concerne quand même toutes les dsi tout le monde comment tu places voilà cette nature d'offre a définitivement alors c'est vrai que la culture produit vous avez sans doute entendu parler de ça c'est plus présent au niveau des scale up ou des start up pour plein de raisons mais notamment parce que ces compagnies là ont pas le choix d'être très très proche de la problématique qu'elles adressent parce que elles peuvent pas vraiment se permettre de faire des erreurs ce qui n'est pas le cas des grandes entreprises par contre les grandes entreprises elles ont d'autres enjeux des enjeux pour attirer les talents on en parlerait éventuellement plus tard des enjeux pour les retenir des enjeux pour rester innovante donc donc qu'elles le veuillent ou non elles sont concernées elles ont des produits qui sont en production qui sont sur le marché il faut qu'elle crée un écosystème qui va être efficace qui va être motivant donc définitivement il ya pas mal d'initiatives au niveau des grandes entreprises donc vous avez peut-être déjà entendu parler de du passage de projets à produits il ya beaucoup d'entreprises qui fonctionnent en système de projets avec des équipes qui sont assignées au projet on sait qu'il ya une tendance à créer des équipes stables de manière à favoriser l'efficacité des équipes etc etc donc c'est une des initiatives qui est souvent mise en place au niveau des grandes organisations bien souvent il ya des accélérateurs aussi qui sont créés ou des labs ou en tout cas chaque chaque entreprise va voir sa terminologie mais qui va chercher à fonctionner un peu plus sur une approche start up et qui va généralement tenter de créer une espèce de moteur d'innovation qui va être ensuite redirigé à travers le reste de l'organisation alors ça fonctionne parfois très bien d'autres fois c'est un peu plus mitigé en tout cas il ya des initiatives comme ça qui sont en place ce qui se passe souvent c'est que les grandes entreprises vont avoir de la difficulté à faire confiance à leurs équipes il ya bien souvent une espèce de lourdeur hiérarchique ou une lourdeur procédurale qui va faire en sorte que les équipes elles sont il ya une confiance qui existe mais elles n'ont pas la possibilité d'adresser les problématiques voire même d'avoir un contact avec la clientèle comme elle devrait le faire pour pouvoir innover correctement les entreprises le savent il ya de plus en plus de leaders produits qui sont embauchés dans les grandes organisations mais la transition est lente et homérique notamment le fait qu'on travaille avec des micro coaching c'est une bonne manière de faire bouger de manière à la fois efficace mais à la fois s'adapter au contexte de chaque équipe progressivement pour les aider à prendre la fameuse transition de projet à produit merci merci pour l'analyse merci à tous alors je vous rappelle n'hésitez pas à poser question si vous voulez qu'on relaie des d'aider alors j'en ai une déjà question de gérard guinamand donc à destination de verdict quel est le degré d'automatisation et donc d'autonomie de la solution alors christine oui tout à fait à date on va effectivement collecter les données de l'ensemble du système d'information donc on est dans un mode que j'appellerais semi automatisé où on va loader des fichiers qui nous seront transmis alors on reçoit de d'un asset management s'il en existe d'une cmdb si elle existe tout d'autres fichiers parce que je le connais et en plus on l'a vu aussi chez nos clients les données sont disparates et un peu partout par contre on est en train d'automatiser notamment en un pays la partie asset management avec service now qui sera disponible cet été donc voilà au jour d'aujourd'hui sur la partie plutôt haïti équipement data center serveur c'est du seul du lot de fichiers et dans le dans l'outil également puisqu'on va chercher des données quantitatives mais aussi des données qualitatives sur des politiques notamment ça c'est effectivement l'outil qui qui pose des questions et et d'ailleurs c'est automatisé puisque on peut gérer des organisations complexes des grands groupes c'est à dire qu'on peut gérer plusieurs pays on peut gérer des organisations différentes et en fonction des politiques qui ont été définies centralisée décentralisée hybride on peut hériter aussi de choses donc il ya des automatismes qui sont qui sont mis en place alors ça c'est une question tu as évoqué service now bon que tu as certainement bien 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 exploité à travers ton parcours de dsi quand on est une start-up justement alors la boîte est très fin l'outil est très apaisé mais est-ce que voilà développer une solution sur ce fin avec une api on est d'accord mais est-ce que service now est un partenaire à tes côtés ou t'aides ou ouvre des portes pas en fait il est pas partenaire réellement puisqu'en fait nous on ouvre on ouvre notre modèle et donc du coup on est capable de l'ouvrir et là on a choisi service now parce que c'est quand même l'outil qui est le plus répandu dans les dsi du cac 40 mais il y en a effectivement plein d'autres et à partir de là on pourra on pourra se connecter avec d'autres outils et et avec des fichiers plats parce que parce que dans les petites sociétés c'est souvent des fichiers plats c'est pour ça qu'on l'a maintenu super merci beaucoup alors en attendant n'hésitez pas si vous êtes d'autres questions ont souhaité dorian effectivement rebondir que c'est sur quelques thèmes de discussion avec nos avis avec nos invités effectivement j'avais commencé à en parler en introduction et on a pu le voir lors des différents pitchs il ya quelques quand on parle de cette transformation de la et il ya quelques grands sujets qui ressortent alors je sais pas si on aura le temps de tous les de tous les aborder ce soir mais on en a identifié quelques-uns qui paraissaient évidents inquiétés aujourd'hui les enjeux autour de la guerre des talents de la fidélisation du recrutement vous avez été plusieurs à en parler ce soir dans vos pitchs et en filigrane et effectivement ce qu'on a vu en utilisant des termes qui étaient un peu différents et c'est tous les enjeux liés à la relation de la dsi de l'aïti de manière générale avec le reste de l'entreprise avec les métiers qui est une grande part de des préoccupations de ce que nous disent les dsi aujourd'hui dans les interviews dans les échanges qu'ils ont ça revient de manière assez assez cyclique on a mené une grande enquête il ya quelques mois sur le sur le sujet également chez alien si et de manière générale on voit aussi ça a été s'est apparu également un peu en creux le fait que la collaboration avec des start up avec des jeunes entreprises innovantes a beaucoup changé en une décennie évidemment je suis pas sûr que cette discussion qu'on a là aujourd'hui sur la transformation de la dsi les offres qui les aident à se transformer on aurait pu la voir il ya cinq ou six ans avec avec ce niveau là de maturité d'intérêt de la part de la part de la part de ces acteurs donc on peut peut-être en explorer quelques-uns pour pour avoir vos réactions tu as le premier en haut sur la sur la guerre des talents c'est un bon sujet effectivement alors là c'est pas des chiffres issus de d'alliancy mais c'est des chiffres qu'on a recueillis c'est les les enquêtes annuelles un fait par robert half sur sur les niveaux de salaire par secteur et par par métier notamment vous devez vous devez connaître dans leur la dernière enquête qui est assez assez récente qui est consacrée sur les sujets haïti effectivement sur tous les chiffres relatifs au salaire et ils ont également ils ont également mené une enquête un peu plus d'interrogation sur la vision des dsi sur ce sujet de l'attractivité de l'employabilité et et le rapport à la guerre des talents et donc il ya deux chiffres qui me paraissaient intéressants le problème c'est que les trois quarts d'entre eux se disent finalement préoccupés à ce stade pour par leur capacité à retenir des les talents les meilleurs profils et il ya une part qui joue sur le l'aspect rémunération évidemment ça a été souvent beaucoup discuté mais c'est pas le c'est pas le seul aspect qui rentre en compte et c'est là dessus sur lequel je voulais vous demander vos réactions à typiquement nous on a interviewé le jérôme julia qui est le président de l'observatoire de l'immatériel donc il s'intéresse à à de nombreux sujets liés à tout ce qui n'est pas voilà sur la sur sur le pur aspect matériel de l'entreprise et il insiste sur le fait que la guerre des talents ça englobe des sujets certes comme la rémunération et le partage de la valeur mais les compétences les perspectives d'amélioration de compétences de carrière les conditions de travail évidemment les services additionnels qui peuvent être amenés au quotidien la capacité à être internationale à bouger une vision qui est à la fois autour du coup complet du travail de la diversité de la parité des valeurs donc ma question à l'ensemble des start up présentes ce soir c'est est ce que vous pensez que les sujets que vous adressez les uns et les autres respectivement jouent sur le niveau d'attractivité que peut proposer une dsi pour pour à la fois recruter pour pour fidéliser voilà et le cas échéant de quelle façon sur quel thème bertrand peut-être je te laisse la parole en premier notamment parce que tu citais précédemment les podcasts que tu faisais et on a on a fait avec toi une saison en début d'année qui était consacrée à ce sujet de la guerre des talents donc ça t'a permis aussi de de plus et revenir de façon régulière là dessus ta vision sur le sur le sujet qu'elle est elle du coup quand quand on intervient donc c'était si des si grosso modo ce qu'ils disent c'est que les gens qui viennent ils viennent parce qu'il ya du sens ils veulent croire à une mission etc à un moment donné ils vont regarder si c'est la congruence est ce que la mission qu'on a en interne on a les bons outils le bon mindset la bonne culture pour le faire et sinon en fait vu que c'est super satiré ils vont ils vont aller chercher d'autres missions d'autres postes dans d'autres entreprises où il ya plus de conférences la congruence ça peut être autant et ça bimien parlera mieux que moi les bons outils par rapport à nos missions et on veut être bien outillé un sas mais aussi un laptop etc on a aussi des gens qui vont challenger plutôt sur matin le comité de pilotage tous les mois qui tranchent alors qu'on connaît pas le directeur qui n'aime pas nous parler etc on va pas me le maillot de cette manière là donc ouais il ya plein d'enjeux là dessus et et aussi du coup et ça c'est plutôt victor sur la question de ben en fait les outils même qu'on a développé à l'interne c'est des usines à gaz on peut passer à des feedbacks on me dit d'ouvrir des tickets mais en fait il va suivi etc les gens se les frustrent énormément et aujourd'hui les ds ils sont aussi un peu obligé de montrer pas de blanche sur mais si tu viens chez nous voilà les conditions dans lesquelles tu as travaillé les conditions globales et pas salariales et je pense que c'est aussi simple c'est à dire à vendre et ça ça motive tout le monde d'aller dans le bon sens merci avant de faire réagir andré et victor sur le point il y avait aussi romain qui citait le côté dysfonctionnel des équipes la question est simple c'est une équipe dysfonctionnelle on reste combien de temps avec une équipe dysfonctionnelle est-ce que tu es ce que tu as vu des témoignages dans ce sens là j'en ai eu plein pardon excuse moi c'est vas-y vas-y c'était pour moi à toi le maire à toi le maire merci bertrand je peux vous donner un exemple un employé d'une d'une banque que je citerai pas mais qui est canadienne donc ça vous concerne moins mais qui a travaillé pendant plus de deux ans sur un produit sans qu'aucune de ses lignes de code n'était mise en production je peux vous je veux dire je vous laissez imaginer à quel point on a l'impression de servir à rien quand c'est 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 le contexte dans lequel on travaille donc je parlais du gâchis tout de tout à l'heure de talent mais on est littéralement là à dire que c'est un fait il faut que les entreprises soient compétitifs d'un point de vue salarial ça on le sait je pense que vous le savez aussi malgré tout c'est pas le seul élément il ya une statistique que je voulais partager avec vous que j'ai relayé il ya pas très longtemps 82% des développeurs de software des ingénieurs en développement de software ont mentionné dans l'année dernière avoir ressenti des sentiments de burn out donc c'est quelque chose qui est extrêmement extrêmement présent aujourd'hui il ya une guerre des talents il ya une guerre d'embauche il ya énormément de pression sur les équipes en place les entreprises typiquement cherchent à ajouter beaucoup de couleurs beaucoup de bonbons autour de la vie des talents en technologie parce qu'il faut les attirer mais si on règle pas la problématique d'équipe dysfonctionnelle si les personnes avec qui on travaille au quotidien nous permettent pas d'avoir des stakeholders contents d'avoir des clients contents d'avoir un écosystème qui permet de créer de la valeur des micro amélioration à chaque jour on n'est pas heureux on change de boulot est ce que vous vivez en france avec le cdi vous avez de la chance parce que c'est encore pire dans les pays où il n'y a pas ce cdi là en place donc les multinationales ici par exemple au canada littéralement les gens rentrent et sortent d'un travail au bout de deux semaines un mois si jamais ça correspond pas à leurs attentes ou si jamais elles ont vécu mieux ailleurs donc c'est des choses qui sont extrêmement extrêmement importantes c'est une des raisons pour lesquelles on a fondé au mérite merci victor par rapport à ce que disait bertrand et aussi pour réagir à ce que est ce que dit romain dans dans ton expérience ce sujet là de l'attractivité de la fidélisation c'est assez prégnant et tu tu as des anecdotes ou des sujets que tu peux partager sur le sujet ouais clairement nous c'est un c'est un des sujets clés sur lequel on joue entre guillemets qu'on fait une vente parce que c'est clairement tout on améliore l'expérience faut savoir que la plupart du temps quand ce qui était tout à l'heure qu'on parle de quand crée un ticket à la dsi sur un service no qui est de base que la montagne l'ergotomie la plus la plus top au monde vous allez développer la fonctionnalité si vous savez si ça correspond ce que vous voulez vos utilisateurs non vous avez développé quelque chose est ce que c'est bon vous en savez rien est-ce qu'il faut la retravailler vous en savez rien en gros il ya une partie très frustrante côté côté tech pour savoir si quand on a fait quelque chose est-ce que c'est une bonne chose et donc nous on permet avec we loop en fait de boucler la loupe d'où le nom de we loop d'ailleurs oui pour l'aspect communautaire loop pour la boucle de feedback pour que lorsque quelqu'un fait quelque chose côté haïti s'il ya une chose qui a été demandé par les métiers on est une équipe les gars si des choses avancent on avance tous ensemble nous vraiment ce qu'on veut faire c'est casser cette barrière et en cassant cette barrière en fait on fait on donne du sens véritablement à ce que fait les équipes produits puisqu'ils sont aux côtés des métiers faut aussi savoir j'en profite aussi pour le dire pour les start up aussi c'est extrêmement compliqué de recruter aussi moi il ya même des cabinets de chasse on cherchait un profil un tech lead senior nous a dit en gros qu'on aurait beaucoup de difficultés en tant que petite start up façon de parler face à des gens comme docto libido qui prennent tous les profils on ne peut pas être compétitif donc le problème est plus large que ça et d'ailleurs c'est une des raisons pour laquelle le low code explose actuellement c'est comme disait bill mac de mort il manque 500 millions d'applications en interne donc ce n'est pas capable de les faire évoluer rapidement ces applications vous n'êtes pas capable d'écouter vos utilisateurs et développer du premier coup la bonne fonctionnalité ce que permet entre guillemets de faire oui loupe dans ce cas là vous allez avoir des difficultés pour la suite c'est une question effectivement victor que je voulais relayer de nos invités de nos participants donc quel est le ratio de d'utilisateurs qui joue le jeu pour remonter ses feedbacks ou remonter ses anomalies alors c'est jean claude d'ailleurs que je je salue bonjour jean claude donc en fait ça dépend des types de projets si tu prends un projet je me le tutoyer je le connais du 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 de longtemps si tu prends des projets type workday à l'international avec 60 mille utilisateurs comme c'est le cas pour chaque certain de nos clients on est autour de 23% d'utilisateurs qui participent donc c'est énorme il faut savoir que c'est plusieurs milliers d'utilisateurs c'est des stats assez grosses et surtout le fait de donner la voie aux utilisateurs de manière intelligente entre guillemets de manière contextualisée sans effort fait que les gens participent véritablement si tu prends des plus petites applications type digital factory on va se retrouver avec des populations de quelques dizaines ou centaines d'utilisateurs entre plus autour de 55% parce que l'appareil la partie change entre guillemets onboarding qu'on a mis maintenant en place qu'on n'avait pas d'ailleurs à l'époque fait que d'un coup tu te retrouves avec des histoires extrêmement impliqués et ils sont dans le dans le dans l'action de faire évoluer leur application et il ya aussi un dernier paramètre qui joue aussi beaucoup évidemment ça dépend de la phase de vie du projet site en face de du at dans ce cas là les taux de participation sont extrêmement élevés parce que c'est le moment où on t'attend pour faire du retour entre guillemets et quand tu es sur la prod ou de la maintenance les retours sont moins nombreux en revanche quand on en a un c'est souvent un retour qualifié intéressant qui donne suite à des mises en prod donc entre 25 et 55 % c'est la question c'est la question et la réponse merci c'était précis puisqu'on est sur les questions de d effectivement de nos participants donc question qui est adressée à bimi qui fera peut-être le lien avec la suite sur une discussion sur la réaction et team métier donc est-ce qu'effectivement la solution permet d'aller identifier les data qui sont générés et stockés sur ces solutions sas aujourd'hui alors ce que ce que nous allons faire en fait je dirais que la réponse est oui et non on va pas être un outil un peu de dlp ou en tout cas d'analyse précise de quelles sont les données qui sont présentes sur ces sas ça nécessiterait de faire d'avoir une api aussi et il ya 50.000 sas sur le marché c'est pas scalable à date en tout cas en revanche ce qu'on va faire c'est que lorsqu'on a détecté des applications sas on a aujourd'hui une base de données génériques en revanche sur ces 50.000 sas pour se dire qu'est ce que l'application est seul 2 est ce que l'application va traiter de la donnée personnelle est ce que l'application va faire un certain nombre de choses et notamment qu'est ce que l'application peut contenir comme données est ce que c'est des fichiers est ce que ces images est ce que c'est des champs libres donc en fait on va pouvoir quantifier un petit peu la donnée potentielle que les sas pourrait avoir ça c'est ce que on peut faire de manière scalable et nous on investit énormément sur une base de connaissances des 50.000 sas du marché mais de là à connaître entre guillemets un peu en temps réel chaque donnée hébergée sur ces sas c'est relativement impossible parce que voilà ça nécessite une intégration avec chacun de ces sas merci beaucoup alors il nous reste encore quelques minutes dorian tu voulais rebondir sur celui de la relation héti métier oui effectivement on a pas mal de thèmes sur lesquels on peut parler on a on a extrait une citation pour pour illustrer ça de effectivement d'une interview qu'on a qu'on a mené récemment avec avec michelin la cito de michelin pauline flamand qui qui nous qui nous parlait plus généralement effectivement du 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 rapport de transfert la transformation aujourd'hui qu'il y avait dans l'héti de michelin mais grosso modo ce qu'elle reconnaissait c'est que le sujet de la relation héti métier il n'est pas nouveau en soi c'est longtemps que ça travaille et si ça a pris peut-être des terminologies différentes et la façon dont ça a été abordé était différent mais elle elle jugeait que ça avait été remis sur le devant de la scène que c'est une actualité beaucoup plus chaude maintenant dans son quotidien pour deux raisons la première qui est je pense assez assez connu ça avait été le le côté de la crise pandémique qui a changé un peu la perspective que les métiers ont pu avoir sur l'héti qui a un peu rebattu un certain nombre de cartes même si tous les dsi sont pas entièrement d'accord sur le sujet on peut reconnaître que ça a fait bouger des lignes dans l'entreprise elle citait aussi le fait que un des effets secondaires de l'augmentation de la menace cyber des cyber attaques c'est de faire prendre conscience à des gens qui jusqu'à présent pour qui c'était un non sujet l'importance de l'héti dans leur organisation et que c'était n'est qu'un point de départ mais que c'était malgré tout un point de départ important cette prise de conscience de l'importance de l'héti dans la relation pour pour améliorer cette cette relation mais on sait c'est loin d'être comme en cybersécurité être sensibilisé ça fait pas tout c'est une bonne base mais ça fait pas tout donc ma question c'était plutôt est ce que vous voyez ça est ce que vous avez vu ça quelque part c'est ces deux dernières années un 7 cette évolution et qu'est ce que vous retenez des rencontres que vous avez eu les uns les autres avec des dsi ces derniers mois quelques quels anecdotes vous ont vous ont marqué sur ce sujet par rapport à leur posture ou à leur façon de l'aborder je sais pas qui veut répondre sous deux axes sous l'axe en fait ex dsi et il est vrai que tout ce que j'ai entendu et je sais parce que maintenant je suis aussi si je peux m'appeler comme ça une start-upeuse qu'il faut accentuer les problèmes pour que on puisse les gérer mais il ya un certain nombre de problèmes que j'ai entendu ce soir qui pour moi sont des problèmes purement organisationnel et de management parce que effectivement il ya des choses qui dysfonctionnent dans des dsi bien évidemment mais la relation métier fait effectivement partie de ce cadre là c'est à dire que le dsi doit aussi se positionner parce que dans une relation on est deux il faut qu'il ait la capacité à être comme je le disais un référent technique mais il faut aussi qu'il soit capable d'accompagner ces métiers qu'il faut qu'il soit capable de vulgariser un certain nombre de choses qu'il soit capable d'orchestrer entre les métiers les éditeurs de logiciels et tous les équipementiers qui existent et en fait ça ça se construit et quelque part ben je pense que et moi j'ai eu des situations dans ma vie précédente où oui c'était compliqué oui on se faisait la guerre entre le shadow it et pas le shadow it mais je pense que c'est pas la solution et qu'il est plus intelligent d'aller réfléchir à comment effectivement au niveau de la dsi on a des compétences pour aller accompagner les métiers dans leurs besoins parce qu'en fait pourquoi il ya du shadow it pour être tout à fait transparente c'est parce que la dsi est pas capable de délivrer dans les temps donc oui bien évidemment les pmo je connais tout ça par coeur d'une vie antérieure ne délivre pas leurs projets donc il faut les outiller je suis d'accord mais il faut aussi quelque part avoir des managers qui soient capables d'être en empathie avec leurs collègues les fonctions support et les métiers pour ensemble pouvoir peut-être avoir alors ça s'appelait un business partner de la dsi qui va aller aider toutes les équipes finance sur des problématiques finance et qui va aller leur conseiller des stas ou d'autres solutions mais à la limite on est à deux pour travailler si on est mieux à même de savoir que si un sas on le connaît on est dedans et on peut effectivement orienter un peu le choix qui va se faire plutôt que d'aller dénombrer tous les sas qui sont à logique et je pense que de toute façon des peines perdues parce que plus on va aller leur mettre du bâton et plus ils vont le faire sans nous donc maintenant pour reprendre ma casquette de de startupeuse et ben effectivement oui il ya et les cyber attaques elle a raison parce que parce que le contexte a mis en évidence que toutes les boîtes qui n'étaient pas sur un outil collaboratif ben avait eu du mal effectivement à commencer à travailler à distance et les cyber attaques sont aussi un sujet nous dépend de la de la maturité de la société pour le traité moi je pense réellement que c'est quelque chose qui doit se faire par le dsi au niveau du comex avec ses pairs et être à même de mettre en place une structure organisationnelle avec des gens qui sont un peu hybrides dans la dlc dans les métiers réciproquement pour travailler ensemble et aussi d'avoir la bonne gouvernance autour pour que ça puisse se faire en bonne intelligence merci pour l'éclairage andréa par rapport à ta propre ta propre expérience ou la façon justement dont une fois que tu tu adresses le sujet du sas bas ça tire le fil plus généralement sur la relation haïti métier le rôle de la dsi sont la façon dont il échange avec les métiers et vice versa d'ailleurs comment tu voyais la question je dirais en fait c'est pour ça que je dis souvent le sas pas que de l'aïti c'est de l'organisation et c'est pas seulement de l'organisation c'est une forme de culture en fait c'est juste que dans ces très grandes entreprises pour lesquelles en fait l'aïti était uniquement centralisée ce que je veux dire par là c'est que l'aïti à la division haïti parce que à l'époque les les applicatifs les systèmes étaient nécessairement maîtriser de bout en bout par l'aïti aujourd'hui on a un écosystème ça ce qui est un écosystème à destination des métiers les sas vend directement aux métiers et donc en fait la technologie a changé de sens a changé de de paradigme avant la technologie se vendait à la dsi aujourd'hui la technologie se vend toujours à la dsi pour tout ce qui va être corps système tout ce qui va être structurel dans l'entreprise et qui ne doit pas être géré par par les métiers et ça c'est ce qui va faire le système d'information corps mais désormais il ya une énorme partie de l'aïti qui est à destination des métiers qui bénéficient aux métiers dans lequel en fait l'aïti doit réinventer son rôle doit orchestrer ce sujet doit accompagner les métiers mais à la fin le honneur technologique est bien le métier parce que c'est lui qui contractualise parce que c'est lui qui faut qui trouve ses ses présenteurs et d'ailleurs je veux juste faire un tout petit parallèle avec le sujet de hr de recrutement de talent c'est qu'en fait particulièrement les nouvelles générations mais d'ailleurs tout le monde désormais on vit tous avec notre téléphone on a tous des applications en fait dans le monde hors professionnel on a une initiative technologique et c'est un sujet essentiel désormais pour tout le monde donc quand on arrive dans l'entreprise c'est pas pour se dire bon ben en fait je prends les applications qu'on me donne et j'ai rien à dire un moment c'est aussi j'ai aussi une autonomie j'ai aussi envie de contribuer j'ai aussi envie d'être un acteur ça peut pas se faire dans tout ça peut pas créer en amener des doublons ça peut pas mener des failles de sécurité mais ça veut juste dire qu'il faut désormais donner aussi cette autonomie technologique aux métiers tout en la cadrant tout en les responsabilisant mais aujourd'hui sur l'aïti dans les entreprises il faut jouer avec les métiers il faut aussi voilà avoir une relation beaucoup plus équilibrée avec eux plutôt que juste leur donner des outils ou leur dire bon ben si vous avez des besoins venez nous voir ça marche plus et d'ailleurs le meilleur exemple du fait que ça marche plus c'est les 200 sas qui sont shadow aujourd'hui et qui ne sont pas juste en shadow qui sont ce truc qui commence à structurer la digitalisation de l'entreprise et qui ne passe pas par l'aïti voilà il nous reste il nous reste deux trois minutes est ce que quelqu'un a une autre anecdote à raconter sur ce sujet que d'ailleurs que ce soit sur l'aspect rh recrutement attractivité ou ou sur ou sur l'aspect relation à activité je vais pas lancer le troisième sujet de la relation en vie spécifiquement entre les start up et dsi et la collaboration mais on peut être éventuellement reprendre un une anecdote une histoire sinon je rends la parole à sylvain pour conclure bien merci à tous sylvain tu vois je ne sais pas si on t'entend le milieu le son est coupé la fois où je lui donne la parole il a plus de il a plus de son en tout cas on se prépare à conclure sur sur l'événement je te laisserai m'interrompre si tu retournes retrouve l'usage de l'usage de ta voix mais heureusement ça nous arrive juste à la fin de la rencontre et pas et pas en plein milieu merci merci effectivement pour cette cette coordination pour rappel effectivement le but c'est de continuer à répondre à vos questions on a survolé un certain nombre de sujets et il y en aurait d'autres qui pourraient être appelés on n'a pas eu l'occasion avec christine de parler justement de sur la prh et recrutement de l'impact que pouvait avoir le fait qu'une des six équipes pour traiter un certain nombre de valeurs sociales et environnementales ça aurait été un sujet intéressant j'espère qu'on aura d'autres occasions pour en parler mais sachez que si vous voulez rentrer en contact avec l'une ou plusieurs des start up que nous avons réunis ce soir c'est possible suffit de nous nous le demander on fera les mises en relation si vous n'avez pas déjà les points de contact pareil si vous avez des questions spécifiques on peut se faire l'écho de ces de ces questions et se relayer donc n'oubliez pas vous pourrez retrouver de toute façon sur alien 6.fr l'intégralité des informations liées à la rencontre et 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 aux start up et à ce qu'elles nous ont dit ce soir et je vous invite également à suivre les actualités d'allien 6 connect dans la communauté d'allien 6 de manière générale notamment pour nos prochains rencontres nos prochains rendez vous sylvain tu as retrouvé l'usage du son sinon tu le fais en langage des signes bon tout le monde dit au revoir merci je pense que c'est ce qu'il essaye de me dire et on prend une photo de finish merci à tous de nous avoir suivi et à très bientôt que ce soit lors d'un dîner ou pour un prochain after work merci j'espère que ça vous aura été utile à très bientôt